Et dans ce cas, un reportage photographique a été réalisé autour de la première coopérative féminine de pêche au Maroc, à Benulèche, village de pêche situé dans la région de Tangier, qui illustre un dépassement des stéréotypes culturels liés aux inégalités de genre. On a souhaité marquer ses 30 ans par une exposition qui témoigne de mutations sociétales à travers le programme Métis. L'AFD a proposé un détail. On ne saura peut-être pas tout de suite dans le détail absolu. Et on a prévu un temps d'échange avec vous, après la petite introduction que je vais faire tout de suite, pour répondre aussi à vos questions, s'il y a des éléments qui n'ont pas été introduits ou précis. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour fêter les 30 ans de l'Agence française de développement au Maroc. Une présence qui est maintenant ancienne, qui a permis à l'Agence d'accompagner le Royaume dans ses différentes priorités, dans tous les secteurs, les transports, l'agriculture, la protection sociale, le développement durable, à hauteur de financement de 7 milliards d'euros, et toujours dans une logique de partenariat et de discussion extrêmement proche entre l'Agence et le gouvernement marocain. A ce titre, on peut dire que l'AFD représente bien le type de relation qui existe entre le Royaume du Maroc et la France, une relation de partenaire. Merci beaucoup. On a prévu un temps d'échange avec vous, après la petite introduction que je vais faire tout de suite, pour répondre aussi à vos questions s'il y a des éléments qui n'ont pas été introduits ou précisément. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada